Les conditions climatiques sont actuellement humides, les blés sont en cours de montaison, donc on a un contexte favorable à l'évolution de la septoriose. Pourtant, on observe peu de septoriose actuellement. Cet hiver, les conditions étaient froides par moment, de plus, au mois de mars, jusqu'à fin avril, on a eu des conditions sèches, mais surtout, on a aussi eu un mois d'avril très venteux. Ces trois phénomènes réunis expliquent pour l'instant les niveaux de contamination qui étaient faibles, ou plutôt la présence de la maladie à des niveaux faibles. Actuellement, les conditions plus humides sont favorables à la contamination, mais comme la maladie a trois semaines d'incubation, c'est tout à fait logique, malgré ces conditions humides, de pour l'instant ne pas encore voir de tâches. Les tâches vont apparaître d'ici quelques jours ou d'ici la semaine prochaine. Pour connaître l'évolution du risque, on utilise un outil d'aide à la décision nommé Avisio. Cet outil permet de modéliser l'évolution de la maladie. Elle va non seulement prévoir les contaminations, mais également la phase d'incubation et l'apparition des tâches. De plus, l'outil suit l'évolution de la maladie sur les différents étages foliaires. Il intègre différents paramètres. Les conditions climatiques, donc de température, d'hygrométrie et de durée d'hygrométrie. Le deuxième paramètre, c'est la sensibilité varietale. Et le troisième paramètre, c'est le stade de la plante ou l'évolution de la plante. Le risque se visualise par un code couleur. Lorsque le risque est faible, on est encore sur un code couleur vert. Lorsque le risque est moyen, on est sur un code couleur orange. Et lorsque le risque est élevé, on est sur un code couleur rouge. La coopérative suit au travers d'un réseau de parcelles plusieurs situations au niveau du département. L'outil va donc permettre de donner une situation de l'ensemble du département. En conclusion, que faut-il faire ? Vérifier que le stade dernière feuille étalée est atteint. Consultez nos messages techniques pour suivre l'évolution du risque en fonction de la tolérance varietale. Ainsi, l'agriculteur pourra décider d'une protection ou non. L'agriculteur pourra décider d'une protection ou non.